La loi dit, tu ne musèleras pas le bœuf qui foule le blé, car il écrase aussi la paille dont on fait les briques pour les cités d'Egypte. Tu ne ménageras pas les bras qui vannent sans cesse dans le vent, car il sépare le grain de la balle, et le blé chemine à dos d'esclaves. Il va des bateaux lourdement chargés aux rivages grouillants d'une île sacrée. À dos d'hommes vont les gerbes, et les dos sitôt déchargés sont chargés à nouveau. De la moisson dorée, le grain va vers les maîtres, et la mer thume vers les esclaves. Et la paille sur les échines des femmes va vers les fosses où l'on foule l'argile. Descendez dans cette vallée de labeur et de mort, qui s'étend aussi loin que s'étend la misère humaine. Descendez dans l'enfer, où les damnés, souillés de glaise, foulent sous le fouet cinglant des maîtres de corvée, la paille et l'argile dont on fera les briques pour la cité de Pharaon. Clame, hachez la paille. Yoche, extrayez l'argile sans jamais de cesse. L'argile est le lien ininterrompu qui unit la fosse à la table des mouleurs de briques. Elle est l'humble matériau des grandes cités. Elle est l'univers de l'esclave. Aujourd'hui, demain, toujours. Esclaves sans espoir, travailleurs sans salaire. Ils sont les enfants du malheur, les affligés, les résignés, les oppressés.